Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un qui fait des chaudrons ? Non, je ne sais plus ce que c'est. Chaudronnier... Non, je ne sais pas. Non. Je dirais comme ça à quelqu'un qui fait des chaudrons. Je n'en sais rien. Un chaudronnier. Je n'en sais rien du tout. Quoi ? Un chaudronnier ? Un chaudronnier. Qu'est-ce qu'un chaudronnier ? Un petit chaudron. Ah, on ne sait pas du tout. Un chaudronnier. C'est un type qui travaille dans une usine. A mon avis, ça doit être un truc de sidérurgie, quelque chose comme ça. Mais après, je ne sais pas. Comme ils sont en perte de vitesse, les jeunes s'intéressent à ce métier. Ce n'est pas très doué, nos élèves. Je pense que c'est un chaudronnier. Le syndicat de la chaudronnier, qui fait partie de la Fédération des industries mécaniques, regroupe l'ensemble de la profession, qu'il soit chaudronnier, tuyoteur, industriel, travaillant dans ces métiers. On retrouve d'ailleurs l'origine de ce syndicat vers les années 1841. Les jeunes ne s'identifient pas dans nos métiers. Et en règle générale, lorsque nous avons des jeunes qui accèdent à une formation de soudeurs et chaudronniers, ce sont souvent des jeunes qui sont en échec scolaire. Ce qui est un peu dommage. On nous a toujours donné cette image. Et ça, c'est une image qui ne nous sert pas, et qui ne sert pas aujourd'hui l'emploi. Nous recrutons à des salaires qui sont tout à fait décents, même pour des jeunes qui commencent. Nous avons également la possibilité, dans ces emplois, d'avoir une certitude de pérenniser le poste sur toute une vie. Puisque même si l'entreprise se trouve en difficulté, nous n'avons pas de soudeurs ou de chaudronniers qui restent longtemps à la recherche d'un emploi. Sur les entreprises de moins de 100 salariés, nous comptons pour pratiquement 70% des entreprises entre 5 et 10 emplois non satisfaits. Et quand nous passons la barre des entreprises de 100 salariés, nous avons entre 50 et 150 emplois non satisfaits. Ce qui est considérable et quand même une aberration aujourd'hui. Je pense que dans l'état actuel des choses, dans les 3 années à venir, c'est entre 10 et 15 000 emplois qui ne seront pas pourvus et que nous avons à offrir. ... Normalement, le chavonnier, c'est fabriquer des pièces à partir de feuilles de tôle, en fait, quelle que soit son épaisseur. On fabrique des pièces pour la pétrochimie, on fait des réservoirs pour les rafineries et toutes ces choses-là. Il y en a qui sont plus spécialisés. Il y en a d'autres qui travaillent, par exemple, chez Air France, pour fabriquer, pour travailler sur les avions. Donc là, ils travaillent de l'aluminium, mais bon, ça reste un peu pareil. D'autres travaillent sur les CGV, tout ce qui est carrosserie, châssis, il y a des chavonniers un peu partout. Ou après, il y a des chavonniers d'art, où on fabrique des pièces un peu plus jolies, simplement. Cette pièce-là, en fait, c'est un connecteur. C'est un connecteur pour les pipelines de pétrole, en fait. Et ça sera raccordé sur une plateforme pétrolière flottante, et qui fait 300 mètres de long, 60 mètres de large, et puis une bonne cinquantaine de mètres de haut. Ça demande aux gens d'être un petit peu autonomes, et puis de réfléchir à ce qu'on fait. Ce n'est pas un métier où il n'y a juste que des pièces à manipuler. Il faut réfléchir à comment on va prendre la pièce, un peu du début jusqu'à la fin. On regarde le plan, on étudie, on se dit, je vais montrer ça comme ci, comme ça, pour la suite. Il faut réfléchir tout le temps. Il faut aimer le travail manuel, ça, c'est sûr. On n'a pas... Enfin, il y a des évolutions. On n'est pas obligés de rester, simple manœuvre, à donner un coup de main à un chauvornier qualifié, à l'aider. Il y a de l'évolution, quand même, dans le métier. On cherche toujours du chauvornier. Il cherche du chauvornier pour travailler sur les autoroutes, fabriquer les ponts, choses comme ça. Il y a du boulot, en fait. Il y a du travail. Celui qui veut travailler, normalement, il y a ce qu'il faut, quoi. La paix, il suppose qu'il y a sûrement pire, largement pire. Suivant les bénéfices qui sont faits, on a une participation aux bénéfices. Et puis, sinon, tous les trimestres, ici, on a une autre sorte de participation. En fait, si les affaires ont bien évolué, on a une petite partie pour récompenser un peu. Ça fait avancer l'entreprise, mais ça fait avancer aussi notre porte-monnaie. La société agréante est une chaudronnerie industrielle de 75 personnes. L'étendue, le champ d'application de nos réalisations, concerne principalement les secteurs de la pétrochimie, de l'industrie offshore, de l'énergie. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on a, nous, des situations dans l'année où on est obligé de dire à notre client, non, nous ne prenons pas la commande, car on a un potentiel de 85, 90 000 heures de travail dans l'année. Et le problème aujourd'hui, on a un potentiel d'heures, parce qu'on a une certaine équipe, on cherche à faire croître son équipe. On a en permanence aujourd'hui, avec notre courbe de développement, je vous disais tout à l'heure, on a doublé le chiffre d'affaires tout en maintenant la rentabilité en l'espace de six ans. Et on a aujourd'hui cette problématique de dire il faudrait que l'on intègre dans nos équipes, ne serait-ce que par un remplacement des quelques personnes qui peuvent arriver à la retraite et par l'accroissement d'activités. On est en phase, je dirais, d'embauche potentielle d'une dizaine de chaudronniers ou de soudeurs par an. Et je dirais que bon en moins là, on en trouve deux. ... Alors moi je suis chaudronnier soudeur. J'ai à l'origine une base de chaudronnier. Là ça fait trois ans que je suis soudeur, et c'est un métier qui me convient bien et j'aime bien, j'adore ça. C'est quand même de la soudure de précision. On n'a pas le droit à l'erreur. On travaille beaucoup pour la pétrochimie. Nous on vit notre soudure. On voit le bain de fusion, on voit ce qu'on fait exactement, réellement. À chaque moment, dès l'instant qu'on prend la torche ou qu'on prend la pince-arc, on est toujours remis en question. C'est l'aspect extérieur de la soudure qui va donner la beauté de la soudure parce qu'à l'intérieur on ne voit plus ce qui s'est passé. C'est les dernières passes, c'est la finition qui va donner la beauté à la soudure. Moi j'adore la soudure, c'est déjà son aspect artistique. Je ne laisserai jamais une soudure partir si elle ne me convient pas. En fait, vous sculptez le métal. Si on veut, on lui redonne forme. On redonne une certaine forme au métal. Étant donné que la soudure c'est un ajout de métal pour rassembler deux pièces. Donc on peut dire qu'on le re-sculpte, on le solidarise. Et là aussi il faut être concentré, régulier et aimer ce qu'on fait surtout. C'est vrai qu'on est une plaque tournante de la société. C'est vrai qu'on est, comme disait notre ancien patron, on était les fers de lances de la société. Mais il ne faut pas non plus prendre la grosse tête. Moi je dis qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on soit mal payé. Nous on arrive à des qualifications qui sont assez hautes. Donc des qualifications où d'un moment il faut que ça se paye. Sinon on va voir chez le concurrent. Meilleur souvenir, waouh ! C'est un chantier en raffinerie. On est partis une bande de jeunes. Et les grands caïds de la soudure sur place nous ont un peu regardé de travers. On a été souder une tête de colonne à 63 mètres de haut. En plein vent, sous la neige. On est sortis gagnants quoi, on est sortis haut la main. On a réussi notre travail et puis voilà quoi. … … … … … … Sous-titrage FR ?